Bonjour et bienvenue dans la suite du cours de l'optique géométrique. Je suis au cours numéro 4, j'ai déjà parlé de tout ce qui est l'OA de Snell et Descartes, du dioptre plan, maintenant on va parler du dioptre sphérique. Le dioptre sphérique, comme le nom l'indique, c'est une surface sphérique réfrigente qui sépare deux milieux d'indices différents n et n''. Lorsque cette surface est plane, on parle du dioptre plan, lorsqu'elle est sphérique, on parle du dioptre sphérique. Tout de suite, on va signaler des caractéristiques de cette sphère, c'est le centre et le sommet. Le sommet, c'est l'intersection de la sphère, ou bien du dioptre sphérique, avec l'axe de symétrie. Donc ça, c'est l'axe de symétrie, toujours la direction de la lumière, on va la considérer dans ce sens-là. Et on distingue deux types de dioptre. Il y a ce qu'on appelle le dioptre concave, et il y a ce qu'on appelle le dioptre convex. Concave, lorsque le rayon est négatif, donc le rayon, c'est la mesure algébrique de la distance CS. Donc vous voyez bien qu'ici, CS, c'est négatif, alors qu'ici, SC, pardon, SC, c'est pas CS, pardon, c'est SC, c'est la mesure, si XC moins XS, donc là, est négatif, et là, la mesure algébrique, la mesure algébrique, SC, elle est positive. Donc concave, convex. Donc il faut faire très attention aux signes, quand on travaille avec les dioptres sphériques. On va se placer aussi dans l'approximation de Gauss. Donc qu'est-ce qu'on dit ? Voilà un dioptre. Si vous en voyez un rayon très loin de ce lax optique, là, on n'a pas du tout stigmatisme. Et pour avoir stigmatisme approché, il faut absolument se placer vraiment dans l'approximation de Gauss, ça veut dire travailler uniquement dans cette région-là. C'est-à-dire envoyer des rayons qui sont très proches de la normale du rayon qui est parallèle à l'axe optique. Ça veut dire quoi ? Qu'est-ce qui va nous aider ça dans les calculs ? Vous voyez bien que si on voit ce rayon-là, vous voyez bien que la projection de ce point, c'est H, et voilà le sommet. Alors que lorsque les rayons sont très proches de cette droite d'A, de l'axe optique, vous voyez bien que H, ici, il est à peu près égal à S. Donc on va confondre la perpendiculaire avec l'arc du cercle. Donc voilà ce qu'on appelle les conditions de Gauss. Donc c'est comme le dioptre plan. Et pour toutes les représentations graphiques, un dioptre sphérique, dans les exercices, on va le représenter par ce schéma-là. Donc voilà un dioptre concave, son centre et son sommet. Voilà un dioptre convexe, donc concave, convexe. Ça, c'est pour les représentations graphiques. Au lieu de représenter une sphère, on représente le schéma comme ça, avec voilà le sommet, voilà le centre. Bien. Première remarque sur le dioptre sphérique, la normale. Donc vous voyez la lumière, elle part en général du milieu 1 vers le milieu 2. Et pour appliquer les soins, par exemple, voilà un rayon incident. Vous voyez bien que ce rayon, lorsqu'il démarre du centre, il est toujours perpendiculaire à la sphère. Toujours perpendiculaire à la sphère. Perpendiculaire. Donc ça, c'est la normale à la surface. Ça, c'est une normale. Ça, c'est une normale. Ça, c'est une normale à la sphère. Ça, c'est une normale au dioptre sphérique. Donc tous les rayons passant par le centre C ne sont pas diviés parce que le rayon d'incidence est égal à zéro. Donc le rayon de réfraction va être égal à zéro. Ça, c'est la première remarque. Maintenant, on va établir ce qu'on appelle la formule de conjugaison pour le dioptre sphérique. Je vais travailler dans le cas d'un dioptre concave. Avec N2 plus petit que N1. Donc toujours, qu'est-ce qu'on donne ? On a le centre et le sommet. Voilà comme donnée. Et puis, on va prendre un objet A quelconque qui va... On va envoyer un rayon lumineux vers le dioptre sphérique. Voilà l'ongle d'incidence I1. J'applique les lois de Snell et de Descartes. N1 sinus I1 est égal à N2 sinus I2. Donc là, N2 est plus petit que N1. Donc I2 est plus grand. Donc le rayon va s'éloigner de la normale. Voilà le rayon réfracté. Et la continuité de la... Voilà la normale, pardon. Voilà le rayon réfracté. Et puis, la continuité de ce rayon, son intersection avec l'axe de symétrie va donner l'image A'. Et il s'agit de trouver quelle est la relation qui lie le rayon, la position de A et la position de A', qu'on appelle la relation de conjuguisant. Bien, pour établir cette relation, bon, en général, on va l'utiliser, mais là, je vous donne la démonstration. Bon, il y a plusieurs démonstrations qui sont proposées. Bon, je trouve celle-là que je vais vous donner n'est pas relativement compliquée. Il suffit de faire un schéma correct. C'est très important en optique. Ensuite, un peu de géométrie. Donc, lorsqu'on travaille dans le triangle A, I, C, vous voyez bien que cet angle-là que j'appelle θ, θ, plus cet angle-là qui est π-α, plus angle 1, c'est égal à π. Donc, je trouve tout de suite que θ est égal à α-I. D'accord ? Et tangent de θ, puisqu'on est dans l'approximation de Gauss, il est à peu près égal à θ, et tangent de θ, c'est combien ? C'est SI. Tangent de θ, c'est SI sur AS, sur la mesure algébrique AS. Voilà, tangent de θ, c'est donc CSI sur AS. Et tangent d'α, c'est SI sur CS. Voilà, première relation. Et on va faire la même chose. Cette fois-ci, on va travailler dans le triangle A' A' IC, A' IC, toujours ce triangle-là, A' IC. Et là, j'ai cet angle-là que j'appelle θ' donc θ' plus cet angle-là qui est π-α plus l'angle, cette fois-ci, de réfraction qui est l'angle entre la normale et le rayon réfracté qui est I2 plus I2 est égal à π. Et je trouve θ' égal à α-I2. La même chose, tangent θ' c'est SI sur A'S et puis tangent α, on l'a déjà calculé. Voilà tout ce qu'on a besoin comme relation et bien sûr, il faut ajouter les relations de Snell et Descartes. Donc, j'ai la relation θ' égal à α-I, θ' égal à α-I2, j'ai la relation de Snell et Descartes, N1 sinus I1, lorsqu'I1 est petit, c'est I1, sinus I1 est égal à I1, égal à N2 sinus I2. Bon, je vais multiplier la première relation par, j'ai I1, ici, est égal à α-θ, et puis je multiplie cette relation par N1, j'ai I2, est égal à α-θ', je le multiplie par N2, ensuite, je remplace tout simplement α, θ, θ' par leur valeur. Donc, N1 fois I1, qui est égal à α-θ, voilà α, et voilà θ, est égal à N2 fois I2, voilà α, voilà θ. Donc, vous voyez bien que SI, 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 SI va se simplifier, et je trouve N2 sur AS, sur A'S, donc ça c'est A', ça c'est A', moins N1 sur AS, est égal à N2, moins N1 sur CS, et que je peux écrire sous la forme N2, bon, je vais tout inverser, ou bien multiplier le tout par moins 1, donc AS, A'S, AS, CS, devient SA, SA', SA et SC, et voilà ce qu'on appelle la relation de conjugaison, vous voyez, cette méthode n'est pas du tout difficile, à faire correctement le schéma, et puis, faire la somme d'ici deux triangles, le triangle A'IS, et puis le triangle AIS, après, vous avez trouvé facilement cette relation-là. maintenant, on va justement l'utiliser pour déterminer les autres propriétés, bon, on peut montrer en utilisant la relation de charge, je ne vais pas vous alourdir la vidéo, on peut montrer facilement que cette fois-ci, faites très attention, quand on utilise la relation de conjugaison avec origine au centre, les indices sont inversés, ici, vous voyez bien que c'est N2 moins sur SA', là, c'est N1 sur CA', donc, à la place de N1, vous allez mettre N2, donc, prenez la même relation, et à la place, bien sûr, de S, vous mettez C, et donc, devient N1 sur CA', moins N2 sur CA, est égal à N1 moins N2 sur CS, donc, faites très attention à l'ordre des indices. Bien, maintenant, on va parler du foyer-objet, foyer-image, une fois qu'on a déterminé la relation de conjugaison, pour un dioptre sphérique, de l'indice N vers l'indice N', c'est facile de déterminer maintenant ce qu'on appelle distance focale-objet, distance focale-image, donc, qu'est-ce qu'on appelle distance focale-objet, tout rayon émanant de la distance focale-objet va sortir parallèle, ça veut dire l'image est rejetée à l'infini, ça veut dire SA' est égal à l'infini, donc, si je remplace SA' par l'infini, 1 sur l'infini, c'est 0, et donc, je trouve que N sur SF est égal à N-N' sur SC. On va introduire une grandeur très importante qu'on appelle la vergence, par définition, c'est N'-N sur SC, son unité sur le dioptrie, mètre moins 1, donc, vous voyez bien que cette fois-ci, la distance focale qui est, on va l'enter petit f, c'est la mesure algébrique de SF, est égale à SC sur fois N sur N-N' d'après cette relation-là, ou bien, tout simplement, la distance focale, c'est moins N sur la vergence. La distance focale, c'est moins N sur la vergence. N, c'est l'indice du dioptre sphérique. Bon, même chose, on peut calculer la distance focale image, le rayon qui vient parallèle va converger vers la distance focale image, ça veut dire l'objet, il est rejeté à l'infini, cette fois-ci, c'est SA qui est égal à l'infini, donc ce terme est égal à 0, et SA' est égal à F'. Et donc, même chose, on va montrer facilement que F' est égal à N' sur la vergence, donc l'indice du milieu 2 sur la vergence. Et vous voyez bien que F et F' vont avoir deux signes opposés, on va le noter dans la suite. Bien, pourquoi on a introduit cette vergence ? Parce que c'est elle qui va nous déterminer la nature, cette fois-ci, du dioptre. Est-ce qu'il est convergent ou divergent ? A ne pas confondre dioptre concave et convexe, dioptre divergent et convergent. Un dioptre concave peut être divergent ou convergent, tout dépend des valeurs des indices N1 et N2. Je vais vous donner un exemple. Voilà deux dioptres qui sont concaves dans les deux cas, concave. Dans un cas, j'ai N1 supérieur à N2. Bien sûr, S concave, ça veut dire SC est négatif. La vergence, c'est N2 moins N1 sur SC. Vous voyez bien que la vergence peut être positive. C'est N1 et C est négatif. Donc, c'est N2 moins N1 et négatif, ça veut dire N1 supérieur à N2, la vergence, elle est positive. et si N1 est plus petit que N2, la vergence est négative. Et si la vergence est positive, on parle d'un dioptre convergent. On va le vérifier. Vous voyez un rayon qui vient parallèle. Donc, voilà, vous appliquez la loi de Snell et Descartes. Comme N1 est supérieur à N2, I1 va être plus petit que N2, le rayon réfracté va s'éloigner et vous voyez bien que le rayon va converger. Alors que, ici, lorsque N1 est supérieur à N2 et plus petit que N2, ça veut dire I1 va être plus grand que N2, autrement dit I2, pardon. Donc, ça veut dire I1, voilà I1, I2, c'est l'angle entre la normale et le rayon réfracté va être plus petit. Donc, vous voyez bien que le rayon réfracté va diverger. Donc, voilà, un dioptre divergent parce que sa vergence est négative et lorsque la vergence est positive, le dioptre, il est convergent. Maintenant, on va parler du grandissement. Bon, là, grandissement, là aussi, il suffit de faire un schéma correct et vous allez déterminer facilement l'expression de Gavard. Je prends un objet AB, un dioptre concave convergent. Voilà, par exemple, voilà le rayon qui arrive au sommet S. Vous appliquez la loi de Snell et Descartes. N1 sin I1 est égal à N2 sin I2. Donc là, le rayon, je travaille dans le cas où le rayon va s'éloigner de la normale et donc voilà l'intersection avec ce rayon-là et bien sûr, un deuxième rayon qui passe par C, lui, n'est pas convergé. Donc l'intersection de ce rayon, j'appelle le rayon 2, donc allez, le rayon 1 et le rayon 2, l'intersection va donner B'. Maintenant, il suffit de travailler dans le triangle SAB et SABB'. Donc vous avez tangente I est égale à AB sur AS et tangente I2 est égale à quoi ? Est égale à A'B' sur A'S. Voilà, et puis vous appliquez la loi de Snell et Descartes, N1 fois I1 égale à N2 fois I2 dans l'approximation de Gauss, vous remplacez tangente I1 par I1, tangente I2 par I2 et vous avez directement l'expression de Gamma. Donc vous voyez bien que le grandissement c'est N1 sur N2 fois SA' sur SA. Donc là, grandissement avec origine au sommet. SA' cette mesure algébrique sur SA. Donc ici, vous voyez bien que l'image est renversée mais bien sûr, tout dépend de la position de l'image des indices N1 et N2. Bien, avec origine au centre cette fois-ci, il suffit de travailler cette fois-ci avec les triangles CA'B' et CA'B'. Donc la même chose, le rayon qui arrive au point A va être réfracté. Le rayon qui passe par C, lui, continue son chemin sans réfraction puisque c'est la normale. L'intersection de deux vaut dans l'image et vous voyez bien que les triangles CA'B' CA'B' sont semblables. Donc A'B' sur AB est égal à CA' sur CA. Donc Gamma avec origine au centre, c'est CA' sur CA. Bien, quelques remarques. Donc on vient de montrer que la distance F' c'est SCN' sur N' moins N et la distance F, donc si vous faites le rapport, vous voyez bien que F sur F' c'est moins N sur N' comme N sur N' c'est toujours positif, vous voyez bien que F fois F' est négatif. la distance focale, objet et image pour un dioptre sphérique sont toujours deux signes opposés. Et du foyer, ça veut dire quoi ? Ça veut dire les deux foyers sont soit tous les deux réels ou bien tous les deux virtuels. Donc on verra quelques exemples de construction d'image. Allons-y, parlons des constructions d'image. Donc pour les constructions d'image, vous avez en général trois types de rayons qui sont importants. Le premier, si vous avez un objet quelconque, là je ne vais pas représenter l'objet, je vous montre juste les rayons à considérer. Tout rayon qui passe par C, lui continue son chemin sans diviation. Voilà. Qui passe par C, continue son chemin sans diviation. Voilà le rayon 1. Important. Deuxième rayon, tout rayon qui émane de la distance focale objet va sortir parallèle au dioptre sphérique. et enfin, rayon 3 intéressant, c'est tout rayon qui arrive parallèle au dioptre sphérique va sortir, bien sûr, en passant par la distance focale image. Voilà les trois rayons à considérer dans la construction d'image. Bon, quelques exemples de construction d'image. Prenons un dioptre convergent, donc N2 est plus petit que N1. Le rayon, lui, il est négatif. Donc vous voyez bien que l'invergence est positif, donc c'est bien un dioptre convergent. Supposons que la distance focale objet se trouve dans cette position-là, la distance focale image ici, et voilà le centre de ce dioptre sphérique. Ça, c'est en général exprimé dans l'énoncé. En vous donnant la position de l'objet, par exemple, à distance AB, il faut construire deux rayons qui émanent du point B. Donc le premier rayon le plus simple, c'est le rayon qui part parallèle à l'axe optique. Bien sûr, il va sortir en passant par la distance focale image. Et vous avez un deuxième rayon le plus simple à considérer, c'est le rayon qui passe par le point B et le centre optique, lui, et il continue son chemin sans diviation. Sans diviation. Voilà. Et l'intersection de ces deux rayons-là, de rayon 1 et de rayon 2, va vous donner tout simplement la position du point B'. Voilà, B'. Et bien sûr, la projection sur l'axe optique va donner la position A'. Et vous voyez ici que l'image A' et B' est agrandie, non renversée. Bien sûr, l'image AB ici est réelle, l'image est virtuelle. Donc prenons un autre exemple où cette fois-ci l'image est virtuelle. L'objet, pardon, est virtuelle. Voilà l'espace des objets virtuels. Donc voilà un objet AB, vertuels, comment construire son image par ce dioptre toujours concave qui est convergent. Donc là aussi, toujours deux rayons. Les deux rayons les plus simples, c'est le premier qui passe par le point B et par le centre optique. Lui, il n'est pas divié. Donc ça, c'est le premier rayon, je l'appelle le rayon 1. Ensuite, le deuxième rayon, c'est le rayon qui semble provenir du point B qui arrive de l'infini. Donc voilà, ce rayon-là qui semble provenir du point B, il va bien sûr converger vers la distance focale image. Et l'intersection du rayon 1 et rayon 2 va donner l'image B'. Et voilà la position A'B'. Donc l'image d'un objet virtuel ici est un objet virtuel. Bien. Enfin, dernier point, je vais vous montrer comment construire un rayon réfracté qui correspond à un rayon incident donné. C'est-à-dire, on vous donne par exemple, voilà un dioptre sphérique de sommet S, le centre C. On suppose que N1 est supérieur à N2. et bien sûr, on vous donne les données pour déterminer la position de la distance focale image. Voilà les données. Comment construire le rayon réfracté ? On ne connaît pas comment construire le rayon réfracté géométriquement. Dans ce cas, on va utiliser ce qu'on appelle le foyer image secondaire. Donc vous allez tracer le rayon qui est parallèle au rayon 1 et qui passe par le centre C. Donc voilà le rayon qui est parallèle à l'angle 1. Pardon. Je vais les tracer parallèles qui est parallèle au rayon incident et qui passe par l'angle par C. Bien sûr, il n'est pas divié. Et l'intersection de ce rayon-là avec le plan focal image, vous allez trouver ce qu'on appelle le foyer image secondaire. Donc foyer image secondaire. Et tous les rayons qui arrivent parallèles à ce rayon-là vont converger vers le foyer image secondaire. Ça veut dire tout simplement que la continuité de ce rayon-là va être ce rayon. Donc il va converger vers le foyer image secondaire. Donc voilà l'image. Voilà. Pardon. Oups. Oh là là. Voilà. Donc voilà. Vous avez compris. Donc voilà le rayon réfracté. Donc ça veut dire ici n'importe quel rayon qui arrive parallèle ici qui arrive parallèle va converger vers le même point. N'importe quel rayon qui arrive parallèle va converger vers le même point. Voilà ce qu'on appelle le foyer image secondaire. Ça, c'est le cas d'un exemple convergent. Voilà un exemple divergent. Donc là, cette fois-ci F prime va être positif. Donc va être de ce côté-là. La distance image le plan focal image plan focal image il est de ce côté-là. Voilà le rayon incident. Comment construire le rayon émergent ? Donc toujours même chose. Vous allez construire le rayon parallèle à parallèle au rayon incident et qui passe par le centre C. D'accord ? Donc le rayon parallèle et voilà l'intersection avec le plan focal image va vous donner la distance focal image secondaire. Donc tous les rayons vont converger vers cette position-là. Et comme on dit, voilà le rayon émergent. Donc le rayon émergent. Donc tout rayon parallèle ici va sembler provenir de cette distance focale image qui est F prime et ça permet de tracer l'image ou bien le chemin optique d'un rayon incident quelconque. Bien. Donc je pense que je vais m'arrêter ici pour... Donc tous les rayons incidents parallèles donnent des rayons réfléchis qui eux en leur prolongement se croisent dans le plan focal image ou la distance focale image secondaire. N'importe quel rayon ici va sembler provenir parallèle à ce rayon-là va sembler provenir de cette position-là à l'image secondaire. D'accord? Bien. Donc voilà. Donc je veux m'arrêter ici pour tout ce qui concerne le dioptre sphérique. J'espère que vous avez appris quelque chose à travers ces quelques vidéos. J'attends vos commentaires, vos remarques. N'hésitez pas bien sûr à ajouter un pouce bleu pour aider la chaîne. Bon courage, bonne continuation et à bientôt. à bientôt.